Président, enchanté de vous recevoir à Nîmes. Merci de m'accueillir, salut. Première visite nimoise d'un président de région, à nouveau socialiste, première visite de chantier, la future salle de musiques actuelles. Et aujourd'hui le message officiel est clair, la couleur politique n'est pas un problème, seuls les projets communs sont importants. C'est le maire de la ville qui est du MEP, si j'ai bien compris, et moi je suis un élu socialiste, mais vous avez remarqué, il y a d'autres élus de gauche, il y a d'autres élus de droite, nous faisons partie de la République française et nous travaillons pour l'intérêt général. Message reçu, deuxième étape, sujet inondation avec les travaux sur le cas d'euro, après l'exposé d'usage, séquence, discussion entre socialistes, avec le président du conseil général, l'ami UMP du jour est distancé, et dans ce cas-là, on parle dossier, mais aussi actualité politique. Je suis très content que mes collègues soient réintégrés dans les rôles, et puis voilà, ça montre qu'on s'est tourné les pages, et puis il faut mettre à tourner cette page des régionales, il y a des combats qui nous attendent, les présidentielles, les législatives, et les municipales dans deux ans. Et la visite reprend avec le maire actuel et un candidat, donc. Le programme de la journée doit montrer que sur certains dossiers, la collaboration est étroite entre la région et l'agglodonyme, mais il y a quand même un gros sujet qui fâche, le trambus, le fameux TCSP. Il n'y avait pas de cohérence qui était liée dans la continuité du transport, de services publics, du train via le TSP. Et donc, n'ayant pas cette continuité, n'étant pas branché sur la gare, nous n'éprouvons pas la nécessité d'être sur ce projet, qui est un projet municipal. On entend la réponse du président de la région, sachant quand même qu'on a été financé par le Grenelle de l'environnement, ce qui prouvait que c'était un bon projet. Donc on va attendre la deuxième ligne, puisque la deuxième ligne passera par la gare, donc on va demander à la région effectivement de financer la deuxième ligne. En attendant, le maire de Nîmes pourra se consoler avec le futur musée de la Romanité, pour lequel la région confirme son aide de 10 millions d'euros. Le président de région, lui, continue son périple à travers la ville à la rencontre de touristes venus de Marseille. Je suis soucieux ou inquiet, ou je suis curieux plutôt, de savoir comment se passe la démarche touristique pour une journée. Puis arrivent les discours et le petit cadeau pour un amateur de tradition taurine. Mais dans quelques mois, finis les cadeaux, même si les collaborations vont continuer. La politique politicienne reprendra ses droits. Et si la région est à gauche, la mairie de Nîmes est bien à droite. Le rappel est surtif juste derrière Christian Bourquin, grâce à une porte restée ouverte par hasard. Un hasard qui fait parfois bien les choses.